Bonjour, je suis Oxane et ça c'est mon équipe. On est lauréat du prix de l'ingénierie du futur et on va vous parler de notre projet Oléotech. On est six étudiants ingénieurs en biotechnologie à l'école Subbiotech. On forme le projet Oléotech. Notre objectif est de produire une alternative à l'huile de palme. On veut être acteur de l'alimentation responsable de demain et on veut mettre les biotechnologies au service de cette alimentation. L'huile de palme, c'est une huile qui est vraiment adorée par les industriels pour notamment ses propriétés, donc sa texture, le fait qu'elle soit incolore, inodore. Le problème c'est qu'elle génère un réel désastre écologique, environnemental et éthique aussi. On a vraiment une volonté de créer une alternative à cette huile-là qui ait les mêmes propriétés mais qui soit du coup éco-responsable. Maintenant qu'on vous a expliqué d'où vient le projet, on va vous expliquer comment ça marche. Avec le projet Oléotech, notre objectif est de créer une alternative à l'huile de palme qui soit écologique, locale et éthique. Notre solution se base sur la fermentation, un processus couramment utilisé pour convertir des matières premières en produits consommables. L'exemple le plus connu, c'est la bière. Sauf qu'ici, au lieu de produire de l'alcool, ces micro-organismes vivants, des levures oléagineuses, vont se nourrir de déchets organiques et ainsi accumuler des lipides pour enfin produire une huile aux mêmes propriétés que l'huile de palme traditionnelle. En plus, en utilisant des déchets organiques agricoles comme source de nutriments, on intègre la solution dans une économie circulaire plus vertueuse. Aujourd'hui, on en est aux premières étapes de notre preuve de concept. On a déjà réussi à produire des petites quantités d'huile. Et du coup, les prochaines étapes, ça serait une production en quantité plus importante et une optimisation de ce produit pour arriver au meilleur produit possible. On a remporté le prix du public de l'ingénierie du futur, qui nous permet de partager un maximum notre projet, peut-être trouver des investisseurs ou des partenaires. Et d'avoir remporté ce prix, c'est vraiment une joie. Ça nous permet de nous projeter beaucoup plus loin et de continuer à croire en notre projet. On aimerait faire de ce projet étudiant un véritable projet entrepreneurial qui dépasse les murs de l'école, parce que c'est une très belle aventure humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada